C'est la perception de ce qui est limité qui fait que tu puisses être en révolution avec toi-même. Autrement, toutes les histoires que l'on se raconte sont toutes limitées et tu t'enlises dedans. Tu t'abreuves de l'habitude et des trintrins qui fait que tu t'endors. Mais quand tu vois les choses telles qu'elles sont dans leur grande réalité, leur vérité, mais pas ce que tu penses d'elles, alors tu es en révolution. Parce que tout ce que tu es va vers là, va vers cette liberté, cette liberté où il n'y a pas de limite. La perception n'a pas de limite. Elle voit et elle explore, elle explore, elle explore. Et ça, c'est infini. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi, explorer ce qui est indisible. C'est l'éternité que tu explores. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais pour voir ça, il faut que tu voyes toutes les limites, toutes les limites que se sont insérées. Et en fait, tu casses ces limites quand tu perçois au-delà de cette limite. Donc, voir les mensonges qui se sont installés et tout ce que tu te racontes est crucial. C'est-à-dire, il faut que tu sois terriblement sincère avec ce que tu vis pour ne pas te faire avoir. Parce que tout ce que tu vis semble être grand plaisir. Une belle vie que tu as, remplie de sublimes, d'euphories, de choses que tu aimerais répéter. Et tu t'en donnes à cœur joie. Sans réfléchir que derrière tout ça, il y a une limite. Tout ça, c'est limité et ça va se répéter toujours de la même manière. Les trains-trains se répètent. Et tout ça, ça tue la liberté de l'esprit. L'esprit, lui, il est libre, il n'a pas besoin de train-train. Il est dans la découverte d'instant en instant. Il est dans le lieu où tout émerge. Et cet endroit où tu peux voir tout s'émerger, c'est quand tu es silencieux. Quand tu ne fais plus rien pour trouver ce plaisir, courir après toutes ces choses que tu aimerais faire valoir pour toi-même. Parce que ça te donne du plaisir, ça te donne du goût à la vie, ça te donne un sens à la vie médiocre que tu vis. Quand tu cesses de courir après tout ça, il y a une réalité bien plus profonde. Et c'est cela que la vie te propose. Ce que tu es, c'est ça. Tu es cela. Et en fait, tu ne sais pas le vivre. Parce qu'il y a des choses qui t'empêchent de voir ça. Et ces choses qui t'empêchent de voir ça, ce sont tes idéaux de ce que la vie devrait être. Et ça, c'est ce qu'on se raconte tous les jours, de comment sera demain. Donc on est toujours dans l'illusion de ce que la vie devrait être. Mais tu ne vis pas la vie qu'il y a. Donc c'est ça qui t'empêche. Et il faut le voir ça. Il faut voir comment tu te racontes toutes ces histoires. Ces histoires de prince charmant. Si je crois en Dieu, je serai heureux un jour. Toutes ces histoires qui demandent de l'espoir. Parce qu'à ce moment-là, tu vis dans l'espoir. Et ce moment où tu l'as, tu respires, n'est pas vécu. N'est pas su. Tu passes à côté de ce moment-là. Parce que tu ne veux pas le voir. Et ça, c'est l'essentiel de la vie d'un homme. Les fondements de la vie d'un homme se passent là. Mais pas dans ce que tu espères. Ou dans ce qui a été. Dans ta nostalgie du passé. Ça se passe toujours là. Mais nous avons tellement l'habitude de vivre dans ce monde où le temps devient très important. Où ce que tout le monde propose, c'est de devenir ce que tu dois être pour pouvoir être bien. Et en fait, on passe toute notre vie à courir derrière un idéal soi. On se fabrique une image de soi. Tout ce temps-là, pour pouvoir exister. Parce qu'on ne veut pas vivre cet instant-là. Cet instant-là est tellement grand, tellement, je dirais, angoissant. Parce que quand tu es comme ça, il y a un grand vide. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Tout est inconnu. Et quand tu plonges là-dedans, tu cherches des repères. Et c'est ça qui nous empêche de vivre. C'est parce que nous nous attachons aux repères. Nous avons une vie avec laquelle nous avons fait des conclusions. C'est-à-dire, nous avons... Et puis, nous ressassons ce que nous avons appris. Et ce ressassement crée les trintrins et les habitudes. Parce que tu t'appuies sur quelque chose qui se répète tout le temps de la même manière. Et là, on dit, lâche tout. Sois dans le vide. Accepte qu'il n'y a rien à retenir. Tu plonges dedans. Mais tu as peur parce que tu ne sais pas que tu as des ailes. Les ailes que tu as, c'est pour voler dans l'inconnu. La grâce qu'il y a, c'est de voler dans l'inconnu et de découvrir quelque chose d'inédit, quelque chose de neuf. Et ça, ça se passe dans le moment là où tu respires là, tout de suite. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Tout ça, ce sont des illusions que tu te fabriques pour éviter ce moment fatidique où tu te laisses aller dans la profondeur de l'éternité. Parce que c'est ce que tu es. Et si tu veux te découvrir toi-même, il faudra que tu lâches à un moment ou à un autre. Parce que la souffrance, pour toi, de ne pas lâcher, sera celle où tu ne peux plus être libre. C'est cette souffrance que tu as. La souffrance de ne pas être libre. La souffrance de ne pas être vraie. Parce que ta vraie nature, elle n'est pas accrochée à rien. Elle ne s'attache à rien. Elle n'a besoin de rien. Elle n'attend rien. Elle est libre, libérée de toutes sortes de choses que tu as pu mettre en place pour pouvoir te réconforter face à l'angoisse de ce pas fatidique où tu dois sauter. Sauter dans le vide. Sauter dans le néant. Accepter que c'est ça, la vie. La vie, c'est l'inconnu. C'est la découverte d'instant en instant. Et quand tu découvres, alors il y a une félicité qui se joue. Parce que tu n'as plus besoin de tracasserie pour pouvoir faire en sorte que tu te raccroches aux choses. Parce que ça, c'est de la tracasserie. Parce qu'il n'y a pas ces choses-là. Dans l'inconnu, il n'y a pas ces choses-là. Dans la vérité, il n'y a pas ces choses que tu peux t'accrocher avec. Tout est neuve et il n'y a rien que tu peux t'accrocher avec. Le passé est mort et l'avenir n'existe pas non plus. Seul tout se passe dans ce moment-là où tu as laissé couler les choses. Tu ne retiens rien. Tu es comme l'eau qui coule. S'il y a un obstacle, tu le contournes. Tu ne fais pas d'effort. Tu es toujours en train de couler naturellement. C'est ça que tu es. Mais pour avoir cette faculté, justement, on le disait tout à l'heure, il faut pouvoir voir tout ce qui t'empêche de faire ça. Et ce qui t'empêche de faire ça, c'est toi-même. C'est toi, tes peurs de ne pas avoir quelque chose sur quoi t'accrocher. Donc, tu cherches partout dans le monde des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. C'est-à-dire un réconfort que demain, je serai encore capable de jouir de mon bien-être. parce que ton bien-être est devenu très important. Et ce bien-être, c'est une illusion aussi. Il n'y a pas de bien-être pour celui qui est libre. Celui qui est libre, il vit tout. Le mal-être, le bien-être, le tout, il est dans l'ensemble de tout et il ne regarde pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon parce que pour lui, un tel esprit ne voit pas ce qui est désagréable ou pas parce qu'il ne joue pas avec ces choses-là. Il est libre. Il est libre de tout, du bien, du mal, du bon, du joli, du vilain. Il ne compare pas. Il laisse toutes les choses être ce qu'elles sont. C'est pour ça qu'il ne souffre pas parce qu'il ne s'accroche pas à ces choses-là. Parce que si on compare, on va s'accrocher à ces choses-là et on ne pourra plus être libre parce qu'on s'est accroché à quelque chose qui nous réconforte. C'est-à-dire, on compare, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et bien on va s'accrocher à ce qui est bien et en fait, tu ne connaîtras pas l'envergure de tout l'ensemble qui se joue. Et à ce moment-là, ne pas connaître ça, ça veut dire que ton esprit est limité dans ce que tu as choisi et ce que tu choisis, c'est ton idéal, c'est la vie que tu aimerais vivre et celui-là, c'est un fèque, je dirais, si tu es comme un fèque, tu ne vis pas la vie, la vie se vit dans l'ensemble et quand tu vis dans l'ensemble, et bien tout est, ne peut pas te toucher parce que tu englobes le tout, il n'y a pas de division, tu joues la vie de tout ce qu'il y a et parce que tu vois tout ça se passer, alors tu deviens très intelligent parce que tu sais que la division est quelque chose de néfaste pour toi-même parce que si tu divises, alors tu seras dans la rivalité, dans la désharmonie avec toi-même, tu divises entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et pas bon, alors comment veux-tu que tu sois serein puisqu'il y aura toujours quelque chose qui va venir te déranger, le bien se transforme toujours en mal-être et le mal-être aussi cherche du bien-être, alors tu es chahuté, tu es transporté de chose en chose, tu es comme un yo-yo, tu ne vois pas la vie, tu la subis, et là il s'agit de voir, de voir ce qu'il y a et ce qu'il y a, c'est une perception qui voit tout et c'est ça que tu es, tu es cela, tu regardes l'illusion et tu laisses l'illusion être sans aller essayer d'arranger pour que tu puisses avoir un bien-être quelconque, juste accepter que ce soit ça et si tu acceptes, tu ne subis pas puisque tu l'as accepté, tu l'as laissé être, tu n'as pas demandé à la chose d'être ce que tu aimerais parce que ce que tu aimerais, ce sont les choses que tu penses, ce sont les projections que tu fais, tu dis ça, c'est mieux que ça, donc tu es dans la rivalité, ton esprit est en rivalité, en dualité, tu es en dualité avec toi-même parce que ce que tu es ne peut pas être divisé, ne peut pas être comparé, c'est un ensemble, tu dis je suis égoïste mais j'aimerais être bon, mais tu ne peux pas te diviser comme ça, c'est l'ensemble et ensemble, il n'y a pas celui qui est égoïste, celui qui est bon, il y a juste le tout, mais nous, on essaye de montrer au monde ce que le monde attend, donc ce que tu montres aux gens, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu aimerais faire voir pour ne pas qu'on te critique, pour ne pas qu'on t'abandonne, pour ne pas qu'on te met de côté, donc tu cherches de la sécurité et alors tu ne sauteras jamais dans ce grand vide parce que tu es attaché aux choses et tu ne connais que ce qui est limité, une perception alors limitée, mais si tu vois tout, ta perception, elle est élargie et toute ton action va se passer par rapport à cette perception qui est infinie, donc toutes tes actions à ce moment-là vont être quelque chose qui est juste, sans regret, tout ce que tu vas faire n'a aucun regret, tu fais parce que tu le fais entièrement dans l'amour, dans l'entièreté de ce qu'il y a à faire, tu vas jusqu'au bout de la chose, alors que si tu es divisé, tu travailles avec seulement une partie du tout, et bien toute l'action va devoir être reconduite à chaque fois parce que tu n'as pas été jusqu'au bout de la complétude de ce que le monde est, de l'ordre, parce que autrement, si on fait comme ça, le monde est en désordre, il y a du désordre de partout parce que les actions créent le désordre, l'action limitée créent le désordre, mais l'action qui est purifiée de la comparaison, l'action qui est juste, ce qu'il y a à être, et bien c'est une action complète, juste, l'action juste, l'action qui ne crée pas de karma, une action que tu ne regrettes pas, ça, c'est quelque chose qu'on doit tous trouver en soi pour pouvoir vivre cet instant-là, et trouver ça en soi, ça veut dire trouver le coupable, le coupable, c'est la comparaison, c'est la division, et regarde comment tu es divisé, regarde comment tu vis ta vie, et tu vas voir que tout le temps, tu n'es pas en paix, et quand tu es en paix, c'est parce que tu as accepté, tu as accepté ce qui se joue, tu ne dis pas là je ne suis pas bien, mais là je suis bien, non, tu es tout, tu es ce que tu es, et c'est ok, il n'y a pas de problème, il faut le vivre, et quand tu le vis, tu sautes le pas vers quelque chose de neuf tout le temps, tu fais un pas vers la connaissance de tout ce qui existe en soi, et ce qui est en soi, c'est l'univers, c'est le tout, c'est la grandiosité d'un infini qui ne finit jamais, mais c'est la joie à ce moment-là, parce que l'esprit n'est plus embrigadé par des choses, par la limite de ce que nous créons pour pouvoir nous réconforter, la limite, et la limite justement crée la rivalité, crée la dualité entre les hommes, nous ne savons pas vivre en paix, parce que nous sommes limités, et tout nous ramène à être limités, donc l'esprit a toujours eu cette envie de s'évader de tout ça, c'est pour ça qu'il y a toutes ces disputes dans le monde, parce que tout le monde accapare, tout le monde peut dire à tout le monde comment il doit être, comment il doit vivre, comment il est bon pour toi d'être pour que je sois moins heureux, donc tout le monde s'emprisonne les uns les autres, alors que là on est en train de dire tu n'es pas là pour faire plaisir à quiconque sur la planète, tu es là pour être ce que tu es, et quand ce que tu es est là, alors il y a de l'harmonie, tu crées alors un monde d'harmonie, de joie et de paix dans toutes les relations que tu fais, toutes les actions que tu fais sera juste et personne ne le regrettera. est-ce que tu es, j'ai envie de 10 ans ne le regretté ? Abonnez-vous !